6-9 la matinale indice vert indice vert la chronique du développement durable ce dimanche 25 août avec vous Hamid Boukassam bonjour à Tim Bey bonjour alors pour ce dimanche vous avez décidé d'aborder une question vers tes murs qui vous tient particulièrement à coeur la pollution atmosphérique pourquoi et quoi de neuf ben quoi de neuf un article paru ce week-end sur national géographique révèle que partout dans le monde le taux de cancer du poumon chez les non-fumeurs est en hausse une étude américaine portant sur 12000 patients atteints d'un cancer du poumon a démontré elle a démontré que la part des non-fumeurs était passé de 8 à 15 % en 20 ans une étude britannique est parvenue aux mêmes conclusions sa cohorte de non-fumeurs passant de 13 % en 2008 à 28 et bien que ces tendances soient multifactorielles l'international association for the study of lung cancer estime qu'elle s'explique par une raison simple qu'elle s'explique par une raison simple la pollution atmosphérique c'est un problème majeur de santé publique comme vous dit si c'est un problème majeur de santé publique que dit l'organisation mondiale de la santé l'OMS le directeur général de l'OMS l'organisation mondiale de la santé a décrit la pollution atmosphérique comme le nouveau tabac parmi les principaux responsables figurent les particules fines celles qu'on appelle les pm 2.5 d'un diamètre inférieur à 2,5 microns soit 30 fois plus petit que celui d'un cheveu à l'instar de la fumée de cigarette ces minuscules particules les pm 2.5 de pollution c'est très fine particule pénètre en profondeur dans les poumons en dommageant l'ADN à l'intérieur même des cellules augmentant ainsi le risque de cancer voilà pour toi c'est le moment d'agir et de préserver dans la santé des citoyens que l'environnement tout en respectant la constitution algérienne qui stipule que le citoyen a droit à un environnement sain d'accord Hamid mais pourquoi en ce moment précis j'imagine que vous avez trouvé un lien avec la campagne électorale exactement je voudrais entendre les candidats tous les candidats et rien que les candidats s'engager à faire sérieusement appliquer la réglementation algérienne relative à l'interdiction du tabac dans les erp pour lieux recevant du public et sur les lieux de travail et même même si cela est accessoire dans les meetings ou en général il n'y a que des personnes acquises aux candidats et non à la réglementation du tabac de son côté l'année l'autorité nationale indépendante des élections serait bien inspirée de renforcer son dispositif en attendant des affiches et des bulletins de vote en papier recyclé pour les prochaines élections locales l'année pourrait attirer l'attention sur la consommation de tabac lors des meetings objectifs des élections propres dans une atmosphère saine et respirable à demain merci Hamid Belkassam